Moi, la programmation des convivialités. Ici, dans la commune d'Amusement, j'avais un fonctionnement préhistorique. Dans mon rôle centralisateur, j'étais froid et vraiment trop institutionnalisée. J'ai donc décidé de revoir mon approche globale. Dans ma démarche d'aller vers, j'ai souhaité donner un signe fort d'ouverture vers les autres. En favorisant des moments conviviaux et en m'appuyant sur d'anciens métiers. J'ai donc décidé de revoir mon approche globale. Ça me fait penser à Victor. Parlons-en de Victor. Il m'est très précieux. Il a deux casquettes. Tantôt, il est garde champêtre. Il va dans les hameaux, dans les quartiers. Comme une antenne, il entend tout. Il voit tout. Il relaie l'information dans les deux sens. Tantôt, dans son autre rôle, il est colporteur. Il intervient sur la place publique, sur les marchés, en bas des immeubles. Le baladin se met en jeu. Il se met en scène pour présenter l'activité à venir. En informant, en proposant des temps de convivialité qui sont souvent à l'initiative du tissu local. Les habitants, les associations, les partenaires divers. Victor est une oreille attentive. Il a ainsi repéré des envies, des besoins, tels que celui de Joe. Joe est un trentenaire. Il habite dans un squat. Il est un musicien talentueux. Grâce à Victor, on a pu lui proposer d'animer, pendant la fête de la musique, un atelier de rap. Les moments de convivialité sont des terreaux du lien social, vecteurs de rencontres, vecteurs d'échanges auxquels je suis toujours représentée. L'expression des idées et des besoins des habitants est libre et souvent le point de départ d'un accompagnement spécifique pour une personne. J'ai mis en place un festival de cuisine solidaire à destination des populations précaires. Un concours rassemblait les meilleurs ouvriers de France, mais aussi les habitants du canton. C'est là qu'on a vu Clémence, habillée très chaudement. Pour vous dire, elle portait quand même deux épaisseurs de vêtements polaires. Elle a pu nous faire part de son manque de chauffage dans son appartement, faute de moyens. C'est ainsi que j'ai pu l'orienter vers le bon interlocuteur pour un peu de chaleur retrouver. M'appuyant sur mon réseau, je suis un facilitateur, je suis un relais, un point d'échange, de partage, de solutions. Aussi, après une expérience concluante de trois ans, je suis devenue le coordinateur avec un grand C, des convivialités avec un grand C et des animations avec un grand A, solidaire avec un grand S, le nouveau CCS. C'est chouette ! Sous-titrage Société Radio-Canada